Vous êtes tous volontaires. C'est à vous maintenant de nous prouver ce dont vous êtes capables. Mais rappelez-vous à chaque instant qu'aucune des épreuves que vous allez rencontrer, aucune des souffrances que vous allez endurer ne seront jamais assez proches de celles que vous allez rencontrer en opération. On ne devient pas commandant marine par hasard. Il n'y a pas de place pour les faibles au sein des unités de force spéciale. Est-ce que c'est bien clair ? Oui, commandant ! Rappelez-vous une chose. Celui qui abandonne une fois abandonnera toute sa vie. Ceux qui sortent de cet axe, je les remets dans l'axe à ma manière. Pas de surhumains à l'évaluation. Ça veut dire que quand on a 20 ans, on crache le tonnerre par devant et on pète les éclairs par derrière. Prouver cette chose, ce n'est pas à nous qu'il faut le prouver, mais déjà à vous-même. Si vous êtes capables d'eux et que vous passez cette évaluation, vous allez entrevoir le petit rayon de soleil qui vous permettra peut-être d'accéder au stage commando. Boulez, paguez la caisse, le tour de la cuve. Comme vous êtes, dépêchons. C'est beaucoup trop long. J'ai nommé Marius, ce premier maître est une légende chez les commandos marines. Il a 40 ans, dont 20 ans passés dans les forces spéciales. Il sera craint, respecté, c'est lui qui choisira qui part et qui reste. Et j'en passe, et des meilleurs. Qui fume ici, levez la main. Ça m'arrive, mais pas régulièrement. Baisse ta main, je n'ai pas envie de discuter avec toi. Qui fume ici, baissez la main, plus personne ne fume. Qui fume ici, personne ne fume. Ce n'est pas en vous dopant en cochonnerie que vous serez beaucoup plus performant. 80% de votre réussite, ça sera là-dedans. C'est bien clair ? C'est bon. La 14e journée commence bien mal. A l'aube, punition collective, toujours la même. La nuit précédente, lors d'un exercice, deux stagiaires ont oublié leur arme en forêt. Pour Marius, une faute inexcusable. Je peux te dire que grâce à vous deux, aujourd'hui, pour avoir laissé traîner vos armes, vous allez pénaliser la totalité du groupe. Tu crois que quand je te donne ça, c'est une gueuse ? Tu sais ce que tu vas faire ? Tu vas vivre avec, en permanence. T'as bien compris ? Oui, premier maître. Je considère ça comme une faute professionnelle grave. Je me ferai un plaisir d'aller voir le Pacha pour demander l'autorisation que tu sois viré. Et retiens tes larmes parce que je vais t'assommer. 8h à ma montre. Changement de tenue. Short, tee-shirt, basket. Vous perdez déjà du temps. 8h à ma montre. Changement de tenue. Short, tee-shirt, basket. Vous perdez déjà du temps. Pour se mettre en train, 25 km de course à pied. Marius prend la tête. Il terminera loin devant eux. Promenade de santé, ça s'appelle. Les faibles périront. Les forts subsisteront. C'est comme ça que j'ai été accueilli le 4 février 1985 à l'école des fusillés marins. Rien de surhumain à l'évaluation. Ça veut dire quand on a 20 ans, on crache le tonnerre par devant et on pète les éclairs par derrière. Je m'appelle Marius. J'ai fait 22 ans dans les commandos marines. Vous allez entrevoir le petit rayon de soleil qui vous permettra peut-être d'accéder aux stages commando. Vous allez voir dans ce film toutes les épreuves de sélection des futurs stagiaires commando. Un des stages réputés les plus durs au monde. Vous allez me suivre. Ma manière de fonctionner est simple. Une limite gauche, une limite droite. ceux qui sortent de cet axe, je les remets dans l'axe à ma manière. Marius est son nom de guerre et chez les commandos marines, c'est une légende. Régulièrement, Marius revient à l'école des commandos de l'Orient. C'est ici que tous les 6 mois débarquent des 4 coins de la France les candidats aux stages commando. La sélection dure 9 semaines. Bordeaux ! Bordeaux ! Bordeaux ! Bordeaux ! Bordeaux ! Avec son œil d'expert, Marius va décrypter chacune des étapes de ce stage, réputé parmi les plus difficiles au monde. Cette année, c'est au tour des élèves de la promotion 135 de faire leur preuve. L'époque a changé, les hommes ont changé, ce qui n'a pas changé dans la formation des commandos marines, c'est que l'esprit demeure. même parcours, même exigence, même ambition pour ces jeunes stagiaires. Devenir l'un des 600 commandos marines français, entrer dans le cercle très fermé de cette unité d'élite des forces spéciales. Les commandos marines sont capables de s'infiltrer derrière les lignes ennemies. Parmi leurs missions, libération d'otages, renseignements et lutte contre le terrorisme. Depuis la Seconde Guerre mondiale, les commandos marines sont présents sur tous les conflits, aux quatre coins de la planète. Si tu veux la paix, prépare la guerre. L'entraînement des commandos marines est un entraînement physique, intellectuel et psychologique pour être projeté sur des théâtres d'opération et dans des situations les plus délicates. Puis, le béret vert, je le laisserai dans le tiroir. Mais certains n'acceptent pas l'abandon. Je le comprends difficilement. Je crois du principe que quand on veut, on peut. Mais il y a un moment, le corps lâche. C'est sûr qu'à 40 ans, le corps ne suit plus comme c'est prévu. Enfin, pour faire les activités qu'on fait, qu'on demande, le corps tient. Regardez-moi. En effet, chez les bérets verts, la règle est stricte. Quel que soit son niveau, celui qui ne réussit pas ses stages doit quitter les commandos marines. Et maintenant, le jour que tous les stagiaires attendent, la cérémonie de remise des bérets. Pour moi, c'est un jour que je n'oublierai jamais. Pour eux, je vous laisse le soin d'apprécier. 65e jour, c'est le jour J. Seulement 23 élèves sont arrivés au bout des 9 semaines de stage en ayant franchi tous les obstacles, surmonté toutes les épreuves. devant leurs familles, devant leurs amis, ils vont recevoir l'emblème des commandos marines, le précieux béret verts. On sort d'une telle épreuve grandit et on a gagné en connaissance en soi. Vous êtes un autre homme. Si je prends mon cas personnel, c'est la première fois de ma vie qu'on me valorisait, que j'avais l'impression que je servais à quelque chose, que j'étais quelqu'un et que j'appartenais à une famille. une famille, une grande famille qui sait d'autant mieux quel danger courent désormais ses nouveaux membres des commandos marines. Les risques sont là, les risques sont présents et vous partez en tête avec peut-être que vous serez un de ceux-là qui rentreront dans les sacs plastiques. C'est peut-être cru de parler comme ça, mais c'est comme ça. Malgré les risques, chacun de ces 23 nouveaux bérets verts sait que leur aventure de commando vient de commencer. A partir de maintenant, ils peuvent partir en opération spéciale aux quatre coins de la planète. Après cette remise de béret, on ne peut pas parler des opérations qu'on a faites. Il y a un devoir de réserve qui est là, on ne parle pas de ça. On traîne nos fesses, passez-moi l'expression, sur la plus grande partie de la planète. Et même à nos familles, on ne leur dit pas où on est. Donc, ce n'est pas à une caméra ou pour un reportage que je vais raconter. Quand vous partez en mission que vous préparez, malgré tout l'entraînement que vous avez, vous êtes prévenu que vous risquez quelque chose. La réalité est toujours plus dure que l'entraînement. Si j'ai eu peur, mais heureusement que j'ai eu peur. Parce que si on n'a pas peur, on n'est pas normal. Bien sûr qu'on a peur. Comme tout le monde, comme tout être humain. La règle numéro 1 chez les commandes...